C'est parti, quel est ton groupe ou artiste préféré ? C'est compliqué là, un seul ? Je sais pas moi, c'est horrible le truc. D'accord, c'est horrible, écoute, brel. Ok, ton titre préféré de tous les temps ? Avec le temps. Le premier album que t'as acheté tout seul, on te l'a pas acheté. The Hole, Pink Floyd. Si tu bois de l'alcool, ton alcool préféré ? Le vin rouge. À ces pages en particulier, une région ? Ouais, le mouli. Un artiste que t'as vu en live qui t'a vraiment impressionné ? Beaucoup, mais il y a un groupe qui m'a impressionné par leur maîtrise technique, tout le monde connaît pas, c'est Tool. C'est un groupe américain, néo-métal. C'était du néo-métal intelligence, qui est quand même rare. Et donc c'est un groupe incroyable. Ok, Tool. Un artiste que tu n'as pas encore vu en live, mais que t'aimerais voir ? Ah bah ils sont morts. Ouais, je peux rien faire. Bah oui, bon. Ok. Un festival, une salle de concert où t'adorerais aller jouer cet album en particulier, par exemple ? Ou ta musique, moi j'adore. J'aime, j'adore le... Oh comment c'est... Cette salle là que j'adore... La Cigale, l'autre... Le casino de Paris. Très bien. Je trouve une très belle salle. Est-ce qu'il y a un objet que t'emmènes toujours avec toi en tournée, à l'exception d'instruments de musique et de ton téléphone ? Mes clés. Ok, elles sont là d'ailleurs. Des clés de voiture en tout cas sont là. Est-ce que t'as une sorte de porte de bonheur ? Non. Non ? J'ai jamais cru à ça. Une forme de rituel avant de monter sur scène ? J'ai peur. Toujours ? Toujours. Un bon track. De plus en plus. De plus en plus ? Ouais. Ça s'est jamais arrangé. D'accord. J'ai peur, mais alors il paraît que ça se voit pas. Donc, non, j'ai toujours eu la trouille de monter sur scène. Juste une petite anecdote, j'avais fait la première partie des Cranberries à Bercy, on avait fait tous les Zeniths, jusqu'à Bercy, et je me souviendrai toute ma vie, on était, tu sais, en attente de monter sur l'échafaud, et donc t'avais les backliners, tu vois, et je voyais les roadies et tout, ils dormaient sur les flycasses. Et au moment de monter, je les enviais. Je me disais, putain, ils ont de la chance, pourquoi je suis pas sur le flycass ? Et puis après, tu t'es dit que finalement, c'était bien de monter. Une fois que t'es sur scène, tu dis, c'est cool. Très bien. Et dernière question, si t'avais pas fait de musique, qu'est-ce que tu aurais voulu faire comme métier ? Qui soit totalement différent de la musique, bien sûr. Écrivain ? Mais bon, je le suis déjà un petit peu. Tu l'as un petit peu, finalement. Ouais. On sait pas si loin. Tu pourrais décrire que des livres, finalement ? La musique, c'est venu, entre guillemets, par hasard, ou c'était une évidence d'écrire pour de la musique ? Ouais, non, je pense que je pourrais pas écrire que des livres. J'ai besoin quand même de... Je te dis, du rapport instinctif. Et puis, tu vois, dans la musique, il y a le groupe, tu vois, ils sont là. Bien sûr, oui. Et bon, moi, j'aime bien avoir des gens avec moi et mes amis, quoi. L'écriture, c'est pas un truc d'amis. C'est très solitaire. La musique, voilà, t'as forcément toujours des gens avec toi. Et moi, c'est ce que j'aime dans la vie, être avec des gens.